Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Bravo messieurs ! Applaudissements 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 Allez, ça vaut bien, un peu de champagne pour cette course. Et vous avez raison, on va s'en faire un applaudissement pour cette course à qui je crois, bravo aussi, à qui je crois, bravo aussi, à qui je crois, et à qui je crois, et à qui je crois. Au classement Pro-Am, ça fait 5, victoire, si je ne dis pas de bêtises, oui. Et la deuxième, à domicile, en deux courses, pour Marc Guillot. Encore en Pro-Am. Cyril, il va falloir que je regarde ma feuille pour les monter, parce que c'est pareil, il y en a beaucoup. C'est la sixième victoire pour Cyril Caillot au classement à Am. Il s'est lancé de la deuxième place sur la grille de départ. Et puis, une très, très belle remontée dans cette course pour aller chercher un top 5 et une deuxième victoire en rookie consécutive pour Marcus. Avant ! Est-ce que vous avez un micro, messieurs, ou pas de bêtises ? Ah, il y a, merci beaucoup, bienvenue. On va attendre à Alessandro. Alessandro, bravo encore. C'est le troisième doublé depuis le début de la saison, le troisième carton plein, 3 fois 54 points. Bravo encore à Alessandro, qui n'en finit plus d'impressionner. Oui, je suis super heureux. Dijon, c'est vraiment un circuit qui n'est pas facile, même si c'est très court, on peut facilement faire des erreurs, on ne savait pas trop où aller, ce que ça allait donner. C'était ma première course en Karakup ici, bon, je pense qu'on peut au bout d'autres aussi, mais voilà, donc super heureux qu'on ait fait un week-end parfait, on a pris le maximum de points. C'est vrai, c'était vraiment l'objectif, voilà, pour prendre un peu plus d'écart au championnat. On sait que la saison est encore longue, il restera deux meetings, quatre courses, tout peut arriver, donc c'est toujours important de maximiser chaque meeting. Et je pense que là, ça a été le cas, donc un grand merci à mon équipe pour ma course et RT. On a eu une longue pause entre Spal et Dijon, la pause elle va être beaucoup plus courte, là c'était aux semaines seulement, même un peu moins, avant le rendez-vous du Mugello, Alessandro, le Mugello, parle-nous de ce circuit. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu avec la planche Karakup, c'est une découverte quasiment pour l'ensemble du plot. Oui, exactement, donc là, la pause va être très très courte, en plus, là, le week-end prochain, je pars à Singapour. Ah voilà, j'allais poser la question. On est par la course en Karakup, Asie, donc en fait, ça s'arrête jamais. Bon, Mathis, il sera aussi avec moi, parce qu'il fait aussi le championnat. Et voilà, non mais Mugello, c'est un circuit vraiment exceptionnel, un circuit en Italie, à l'ancienne, avec ses 3 jours, on dirige la pub depuis l'enchaînement. Donc, ça va falloir être très très bon, et ça va être un gros challenge, je pense, pour tout le monde. L'objectif pour monter le leadership, évidemment, ce sera aussi l'objectif en Karakup Asie, puisque vous êtes leader également de cette Karakup. Bravo, Alessandro, encore pour ce magnifique meeting, meeting parfait. Pour vous, meeting parfait, également pour votre voisin de droite, Marquillot, évidemment, qui avait un objectif brillé à domicile. Je pense que ça, la case est coché, et puis l'objectif, il faut aussi reprendre des points à Jérôme Moulerie. On parle évidemment tout ça sans les décomptes, puisque les décomptes seront faits à la fin de la saison. Mais vous vous rapprochez à nouveau de Jérôme à la faveur de ce nouveau succès aujourd'hui. Oui, déjà, je suis super content, parce que la course à domicile, c'est presque un lequette parfait, il manque le moins du meilleur tour en course d'hier. Et je crois que je vais pour un centième aujourd'hui, donc c'était vraiment très très serré avec Jérôme aujourd'hui. J'ai pu prendre un bon départ, enfin, j'ai fait un meilleur départ qu'hier. Et Jérôme était plus libre que moi à la fin, donc ça a été un peu sportif à la fin pour moi. Surtout, il ne fallait pas que je déçoive. Donc voilà, très content d'être au week-end ici, en fait, devant les amis, devant la famille. C'est parfait. Il y a encore beaucoup de monde, évidemment, qui est venu vous souvenir à domicile. Vous qui portez ce numéro 21, évidemment, c'est le département de la Côte d'Or, dont nous sommes ce week-end. Butjé, le Marc, vous connaissez ? Alors, je suis allé rouler la semaine dernière, mais sous la pluie. Donc voilà, je n'ai pas fait ce qu'il y a de la pluie dans 15 jours. S'il y a de la pluie, ça a un peu marvantagé. Mais non, non, je ne connaissais pas, donc j'ai essayé de faire un séance d'essai là-bas. Et c'est un circuit qui est ultra rapide que des grandes cours rapides où il faut mettre beaucoup de rythme, j'ai l'impression. Et ça ne va pas être facile parce que c'est un circuit broker. Voilà, on va essayer de faire le maximum en tout cas. Et puis, on ne lâche pas le championnat parce que rien n'est joué et il peut encore tout se passer. Donc voilà. Vous ditesz-le, dans 15 jours, on va passer la parole à votre voisin de droite. Bravo, Marguillot ! Merci, Marguillot ! Bravo ! Voilà. Marguillot qui a converti Alessandro Giretti. Les gars, il va rentrer dans la secte. Il va porter le numéro 21 si ça continue d'Alessandro Giretti. Allez, marquissamment, quel beau week-end, Marcus. Peut-être que le seul petit regret, c'est ces qualifications, parce que sincèrement, quand on voit votre rythme en course, que ce soit hier comme aujourd'hui, c'était assez impressionnant, puisqu'on note aussi, c'est votre capacité à remonter et à dépasser sur un tracé où on sait que c'est compliqué de dépasser. Marcus, vous êtes parti 9e, vous avez terminé 5e, et vous êtes allé encore déborder Paul Coopé pour aller chercher la victoire en rookie. Ouais, c'est l'enseignement arrivé, comme vous dites, c'est des qualifications, j'ai encore pas mal de mal. En fait, je n'arrive pas à faire deux tours pendant la qualification, du coup, à chaque fois, la course au-deux, je pars assez loin. Mais je suis vraiment content de la course, je me suis bien battu avec Amara, C'est-à-Rion et tout ça, et donc je suis très content. Et en plus, je suis venu devant Paul, mon championnat, c'est parfait. Je pense que j'aurais pu tenter quelque chose sur Louis et Matisse, mais j'avais peur de perdre la position sur Paul. et donc, globalement, je suis assez content. Muteuil, vous connaissez, vous, Marcus ? J'adore ce circuit, je pense que c'est mon circuit préféré. Il est tellement compliqué, mais à la fois, il est tellement bien pour quand vous êtes performant, donc je suis très content d'être là-bas. un des circuits les plus rapides qui soient, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un des circuits phares du MotoGP, où on atteint MotoGP, sachez-le, des vitesses de pointe autour de 340 km heure, avec une très 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 longue ligne droite, ce sera évidemment, en Toscane, dans quinze jours. Allez, on va passer la parole à Cyril Caillot, sixième victoire, en huit courses. Vous me le disiez juste avant qu'on entre dans le réceptif, Cyril, vous ne vous êtes pas facilité la tâche, vous partiez deuxième aujourd'hui. Vous êtes un peu compliqué le début de course, mais en revanche, une fois que vous étiez passé, on ne vous a pas revu. Non, mais en fait, c'était exactement comme la course d'arrière. J'ai pris un très mauvais départ, je m'en trouve troisième, derrière Jean-Philippe, derrière Eric. J'ai mis un peu plus de temps à chauffer les pneus sur ces deux courses 2, mais je ne me suis pas précipité, je savais que j'avais le rythme pour les repasser. Et puis après, c'était comme hier, je me suis centré sur mon draggy, j'ai essayé à en progresser. Donc mon résultat satisfait, parce que ce papier, ce n'était pas mon circuit préféré. Donc très bien, je prends 53 points sur 53, donc parfait. Une belle avance encore qui s'accroît au classement général de cette qualité de Mont-Eyam, avant les deux derniers meetings de la saison. Est-ce que vous connaissez le but de Jérôme, c'est-à-dire ? Non, pas du tout. Et bien, ça n'a pas l'air de faire un peu de simulateur, là ? Oui, ça c'est fait. Ah, voilà, donc vous le connaissez quand même un petit peu. Ça tourne à droit, donc premier. Bonne réponse. Et bien voilà, en tout cas, le but de Jérôme, vous l'avez compris, ce sera au programme de la Porsche-Carale et la France 5e. En rendez-vous de la saison, ce sera dans deux semaines. D'ici là, bon repos pour ceux qui en prennent, bon jus d'orange pour ceux qui en boivent, pour ceux qui ont la référence. Et puis Alessandro Giretti, tous ceux qui roulent, d'ici là, on vous souhaite évidemment le meilleur. Merci à toutes et à tous, bonne fin de journée. Et profitez bien évidemment de tous sur ce circuit de Jérôme. Merci. 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 Merci.